bonjour mes chers élèves de co2 troisième année primaire je vous présente méthode de français l'arbre au mot alors cette fois on va faire la lecture compréhension c'est une activité vraiment très intéressante pour la lecture compréhension alors si vous avez ce manuel l'arbre au mot pour co2 méthode de français veuillez s'il vous plaît de poser devant vous alors mes chers élèves de co2 ouvrez vos livres à la page que des règles page 10 que des règles page qui se on va commencer par observation d'accord après je vais vous poser des questions c'est une sorte d' approche du texte alors l'objectif d'apprendre des agences et être capable de lire et de comprendre une petite histoire première question première question qui a-t-il écrit en tête des extraits qui a-t-il écrit en tête des extraits alors on a ici en classe à la cantine à la baisse c'est très bien alors quel est le titre du texte que des règles c'est très bien que des règles qui est l'auteur du texte qui a écrit ce texte oui c'est melise carrera très bien combien y a-t-il de paragraphes regardez bien combien y a-t-il de paragraphes oui c'est très bien il ya deux paragraphes à peu près lors de quoi va de quoi va-t-on parler dans ce texte d'après vous de quoi va-t-on parler dans ce texte lisez le titre que des règles oui alors on va alors on va parler dans ce texte de règles on va parler de règles ou de règlement dans dans différents endroits alors c'est bien maintenant je alors écoutez bien la lecture que des règles que des règles aujourd'hui avec la maîtresse on a écrit le règlement de la classe et des activités scolaire arrivé à la maison je le lis à maman je le lis à maman on passe et la liste est encore longue j'ai une idée s'exclame maman je te donne jusqu'au dîner pour écrire le règlement de la maison mais qu'est ce que c'est que cette idée il n'y a pas assez de règles comme ça j'ai une idée s'exclame maman je te donne jusqu'au dîner pour écrire le règlement de la maison mais qu'est ce que c'est que cette idée il n'y a pas assez de règles comme ça maman veut des règles je vais lui en donner moi des règles interdiction de me gronder interdiction de me faire manger des haricots verts interdiction de m'obliger à me coucher à 21h30 à 20h30 interdiction de m'obliger à me coucher à 20h30 interdiction de me faire porter le pull moche tricoté par mamie obligation d'aller au cinéma au moins une fois par semaine maman a raison la famille a vraiment besoin de nouvelles règles et et comme je suis très inspiré je lui en est présente 45 elle n'en revient pas arrivé à la règle numéro 27 obligation de me faire des cadeaux tous les jours maman est toute rouge et ses yeux lancent des éclairs dans cet état et n'arrive plus à discuter je sais ce qui m'attend file dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait allongé sur mon lit je me dis que j'ai peut-être un peu exagéré je n'ai pensé qu'à moi maman maman qu'est ce qu'il y a lance-t-elle en ouvrant la porte encore énervé tu n'as pas respecté la règle numéro 45 et c'est la plus importante et que dit cette règle de si important obligation de me faire des bisous toi et ton sens de lui mais je vois bien qu'il n'est plus fâché alors je viens de lire que des règles maintenant je vais vous poser des questions de compréhension puisque vous avez bien lu à ce texte à la maison et aussi à l'école alors nous sommes prêts pour répondre aux questions de compréhension allons-y alors maintenant on va faire je découvre le texte on va répondre bien sûr à ces quatre questions Quel type de texte est présenté ici ? Quel type de texte est présenté ici ? On sait déjà que c'est un texte sous forme d'une histoire une petite histoire une petite histoire alors quel type de texte est présenté ici ? On a ici deux choix le règlement d'une école ou une histoire qui parle du règlement d'une école est-ce que vous avez bien compris ? Ah oui c'est bien c'est une histoire qui parle du règlement d'une école le règlement d'une école non mais c'est une histoire qui parle du règlement d'une école alors qui raconte cette histoire ? On a aussi trois choix l'auteur ça veut dire celui qui a écrit ce texte la maman ou la petite fille alors est-ce que c'est l'auteur ? Non c'est pas l'auteur c'est pas la maman mais c'est la petite fille quel mot est répété de nombreuses fois dans ce texte ? alors quel mot est répété de nombreuses fois dans ce texte ? que de règles ? que de règles oui c'est ça règles il y a plusieurs fois répété ce mot règles alors quelle partie du texte ? c'est un dialogue ou une conversion entre deux personnages ? c'est vraiment vraiment facile il suffit de bien regardez la punctuation surtout le tirel alors on passe j'apprivoise les mots du texte j'apprivoise les mots du texte je retrouve dans le texte le mot qui veut dire le contraire d'interdiction alors lorsque je cherche le mot interdiction le contraire c'est obligation il y a quelque chose qui est obligatoire il y a quelque chose qui est interdit interdiction c'est le contraire d'obligation alors relais chaque expression à sa définition on dit être très inspiré est-ce que être très surpris ou avoir les yeux brillants de colère ou avoir beaucoup d'idées ? alors être très inspiré ça veut dire avoir beaucoup d'idées avoir beaucoup d'idées ne pas en revenir est-ce que avoir les yeux brillants de colère ou être très surpris ? alors je vois que être très surpris c'est la bonne réponse avoir les yeux qui lancent des éclairs c'est avoir les yeux brillants de colère alors ici trouve la définition du mot en gras dans chaque phrase on a écrit le règlement de la classe alors qu'est-ce qui veut dire règlement ? est-ce que le texte qui donne les règles à suivre ou le texte qui règle les problèmes ? qui règle les problèmes ? non mais le texte qui donne les règles à suivre les règles à suivre à effectuer j'ai peut-être un peu exagéré c'est la ligne 32 alors la fille parle j'ai peut-être un peu exagéré alors respecter les règles ou aller trop loin aller trop loin ça veut dire ne pas être correct alors je vois la bonne réponse c'est aller trop loin ne pas être correct je comprends l'histoire oh il y a plusieurs questions alors j'explique qu'a fait la petite fille à l'école aujourd'hui ? on va chercher bien sûr la réponse dans le texte qu'a fait la petite fille à l'école aujourd'hui ? qu'est-ce qu'elle a fait ? que propose la maman ? la petite fille est-elle contente de ses idées ? alors que propose la maman ? et la petite fille est-elle contente de ses idées ? on va chercher toujours la réponse dans le texte surtout au début combien de règles la fille est inventée ? il y en a beaucoup mais combien précisément ? imagine 3 ou 4 règles que la petite fille a écrite et combien de règles lit la maman avant de réagir ? d'après le texte bien sûr avant d'être en colère la maman est-elle contente du règlement de sa fille ? pourquoi ? et comment réagit-elle ? ça veut dire à la fin du texte où se trouve la petite fille ? à la fin du texte et pourquoi ? que fait la fillette pour que sa maman ne soit plus en colère ? bien sûr à la fin du texte ce sont des questions de compréhension je ne vous donne pas bien sûr les réponses vous allez tout simplement chercher d'accord ? je viens d'expliquer et je découvre le texte les questions concernant découvrir le texte je vous donne bien sûr des réponses j'apprivoise les mots du texte pour enrichir bien sûr mon vocabulaire et je vous laisse bien sûr réfléchir à ces 8 questions si vous avez bien sûr le temps vous faites sur vos cahiers soit le devoir et vous montrez à vos maîtresses alors merci au revoir et à la prochaine